Musique Yop et Tryhard ! Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Vanguard et ça va être une sacrée vidéo. Donc je t'invite d'avance d'écouter cette vidéo du début jusqu'à la fin pour comprendre l'état à l'heure actuelle qu'est Call of Duty Vanguard. Tous les gameplays que vous allez voir juste derrière sont des gameplays issus de Twitch, donc je vous invite fortement à me suivre sur Twitch, twitch.tv. où tous les gameplays nucléaires, double nucléaires, triple nucléaires ont été réalisés en live, tout est sur Twitch, donc venez sur Twitch, en plus on est nombreux. Et si ce n'est toujours pas le cas, abonne-toi à la chaîne YouTube, n'hésite pas à défoncer la barre de like, parce que là je vais vous proposer 4 gameplays nucléaires, mais surtout pour la vidéo si tu vas être d'accord ou pas, et surtout je compte sur vous dans l'espace des commentaires, me dire qu'est-ce que vous en pensez de la situation avec tout ce que je vais dire, et si vous êtes d'accord ou contre moi, de toute façon il y a des personnes qui peuvent être totalement d'accord avec ce que je vais dire, et d'autres absolument pas, et surtout de partager la vidéo comme ça et qu'ils puissent avoir un maximum d'avis, donc je compte vraiment sur vous dans votre participation dans l'espace des commentaires. Cela étant dit, attaquons le sujet de la vidéo, et pour comprendre le problème d'aujourd'hui, il est nécessaire de faire un bond en arrière de quelques années. Revenons donc 10 ans avant la sortie d'un Call of Duty légendaire, Call of Duty Modern Warfare 3. En co-développement avec Infinity Ward, Sledgehammer Games fait ses premiers pas dans l'élaboration de la saga Call of Duty. Même si Modern Warfare 3 est un énorme succès, et voire considéré comme l'un des meilleurs Call of Duty de la série, le studio laisse un goût amer envers la communauté code, en ayant menti sur le retour de dernière chance qui doit être la pire émination de mort jamais créée sur le jeu. Le rajout de « main du mort » n'a pas aidé à enjoliver leur réputation. Toutefois, Activision, satisfait du travail du studio, décide de donner l'opportunité de réaliser un Call of Duty tous les 3 ans. Ainsi, le cycle traditionnel des Call of Duty est désormais brisé par la venue du studio. Par ordre chronologique, on a Sledgehammer Games, Treyarch et Infinity Ward qui doivent leur projet Call of Duty chacun à son tour. Ce procédé permettant aux équipes de développement d'être focalisées sur leur jeu et avoir du temps à l'élaboration de celui-ci. Le premier projet de Sledgehammer Games sort en 2014 avec Advanced Warfare. Ce Call of Duty qui a pour but de renouveler la saga mais aussi pour rivaliser face à la hype de Titanfall créée par les anciens développeurs de Code 4. La sortie du jeu n'est toutefois pas une réussite mais au contraire un échec total. La première apparition des exosquelettes permettant les duels aériens ne convainc pas du tout les joueurs. Sans parler de la première apparition du skill-based matchmaking trop stricte n'aide en aucun cas à sa réputation. Fin 2017, Sledgehammer Games a la lourde tâche de reconquérir le cœur des fans suite à un Black Ops 3 ayant eu un succès démesuré et à contrario un Infinite Warfare qui en a déçu plus d'un. Sledgehammer Games se doit de restaurer la confiance suite à la frustration d'un fragment de la communauté à ne plus vouloir de jetpack. Le studio tente le côté nostalgique des fans avec un projet de deuxième guerre mondiale et son succès fut assez mitigé. Un Call of Duty qui certes retourne aux sources mais qui toutefois est lassant avec peu de contenu, un cruel manque d'investissement de temps des développeurs et surtout un Call of Duty plus orienté pour les nouveaux joueurs que pour les grinders ou les tryhards. En n'oubliant pas également que la grande hype Fortnite qui s'approprie une énorme part de la communauté Call of Duty mais aussi ses influenceurs. A ce moment précis, Call of Duty commence à avoir la tête sous l'eau car un nouveau rival lui fait enfin de l'ombre. L'avenir du studio ne va en aucun cas s'améliorer puisqu'en plein milieu du projet, Activision vire l'ensemble de l'équipe du studio et recrute en masse. Dû à ce changement, le cycle des Call of Duty est désormais rompu et tryhards se doit de combler l'année multiplayer avec Cold War pendant que la nouvelle équipe de Sledgehammer Games se bat à la tâche pour ressortir leur projet appelé Vanguard sorti en novembre 2021. Suite aux décisions d'Activision, Sledgehammer Games et tryhards ont peu de temps à la conception de leurs jeux qui inévitablement leur font défaut. Toutefois, Call of Duty Vanguard est-il un bon Call of Duty avec une réussite inattendue ou est-ce encore un cycle infernal qui est proposé par le studio ? Avant même d'énumérer les problèmes que ce jeu possède, sachez que mon ressenti d'un gameplay proposé par Sledgehammer Games me plaît beaucoup. Cependant, ce sont les différents problèmes relatifs au jeu et les mêmes erreurs du passé qui font naître aujourd'hui une haine et une frustration envers Activision et Sledgehammer Games. Je suis joueur multiplayer et fan du mode depuis des années, mais également créateur de contenu autant sur YouTube que sur Twitch. C'est à l'heure actuelle mon travail et ma source de revenus en tant qu'influenceur Call of Duty. Le mécontentement que j'ai accumulé au fil des jours est dû à la passion du fan que je suis et à la frustration d'une équipe de développement qui reste stoïque face aux réclamations d'une communauté se sentant délaissée au profil de Warzone, mais pas que. Il faut savoir que vu les différents problèmes que le studio était en train de subir avant même la sortie du jeu, je m'attendais à rien lors de sa sortie pour au final être surpris positivement. Mais ce qui tue le jeu actuellement, c'est l'inactivité complète des développeurs face aux réclamations de la communauté, mais également à leur incompétence autant dans la gestion des réseaux sociaux pour informer les joueurs dans la rectification des bugs liés par leur propre travail en voulant corriger leur ancien problème. Sans parler évidemment de leur manque de discernement total à se focaliser sur les priorités du jeu telles que les patchs d'armes ou les glitchs hardmaps pas encore résolus pour tout simplement instaurer des événements comme Krampus qui sont à l'heure actuelle considérés comme les pires événements jamais créés sur Call of Duty. Certains diront que le mot incompétence est dur voire trop fort, mais il est désormais temps d'expliquer les soucis liés au jeu par les développeurs. Je commencerai donc d'abord par un patch note d'armes qui non seulement n'a jamais été fait correctement et non seulement n'a toujours pas été mis à jour 2 à 3 mois après la sortie du jeu. Oui, je dis bien 2 à 3 mois après la sortie du jeu car pendant que je vous parle, en cette fin de décembre 2021, l'équipe du studio de développement s'est permis de prendre des vacances en laissant le jeu dans un état pitoyable. État de jeu qui, je rappelle, est dû à leur manque d'inactivité dans la résolution des anomalies créées. Le fusil à pompe sur cheaté erre toujours dans les lobbies du jeu, sans une épée de Damoclès au-dessus de leur tête au niveau d'une mise à jour, contrairement à certains fusils d'assaut qui, eux, subissent des patch notes sans que le studio de développement n'établisse un communiqué officiel pour l'annoncer. J'ai dû carrément partir sur Reddit pour confirmer mes intuitions. Cela va de soi aussi pour l'atout vital qui a subi un patch dans les mêmes conditions, aucune information. Je dis pas que l'atout ne méritait pas cela, mais lorsque je paye un jeu 70€, noté triple A, j'attends un minimum de communication. Ce n'est pas des joueurs PC qui ont accès au code fichier du jeu qui doivent m'expliquer en quoi l'arme est devenue moins forte. C'est le développeur lui-même qui se doit de l'expliquer et surtout en quoi l'arme est devenue soit plus forte, soit moins forte. Cela étant la responsabilité et la transparence du développeur envers sa communauté. C'est également le cas pour les paralysantes sur le jeu. Pour ceux qui l'ignorent, elles infligent 20 dégâts à chaque joueur touché en plus d'être paralysé. Ce qui représente environ 25% de votre vie en moins. C'est beaucoup trop ! Jamais dans l'histoire de Call of Duty, cela n'est arrivé au point même de réveiller toute la communauté e-sport du jeu et à se battre pour implanter le système Trophy. Car il n'a aucun vrai counter aux paralysantes. Les développeurs ont répondu qu'ils voulaient garder l'authenticité de l'époque, tu sais, Tossième Guerre mondiale, etc. Donc ils refusent l'idée à mener par les joueurs pros. Plutôt assez cocasse de la part des développeurs de répondre ainsi, lorsque le jeu a introduit des packs payants d'armes à munitions bleues. Il est vrai qu'à l'époque, on se battait avec des munitions de couleur multicolore pour rendre un champ de bataille beaucoup plus joyeux. Autant assumer ouvertement que l'implantation d'une amélioration de combat telle que le système Trophy n'est pas prévu, que de trouver un argument non valide et qui ne fonctionne pas quand vous devez lâcher 20€ pour un skin d'armes. Maintenant, en parlant des grenades mortelles, inflammables et qui polluent le multiplayer, plus généralement dans les petites maps comme Das House ou Shipment, il faut savoir que non seulement aucun atout ne peut contrer le feu, comme on a pu connaître avec Cold War et que Treyarch a été assez intelligent de mettre un atout, mais en plus, les grenades explosives sont buggées au point même d'infliger une plus grande portée de dégâts qu'elles n'affichent en réalité dans le jeu. Donc c'est impossible de traverser des endroits sans être touché par des grenades venues des enfers. Sans oublier de mentionner que si vous survivez à la traversée de celle-ci, un bug apparaît une fois sur deux, et vous transformez en Ghost Rider, et visible beaucoup plus facilement aux yeux de tous. Pour bien empirer la situation, déjà assez catastrophique, la fumée blanche que ces grenades produisent, de la nouvelle grenade du pass de combat, sont également buggées et permettent de temps en temps à vos adversaires d'y voir à travers, comme si un script était mis en place. Évidemment, la plus grande blague de l'année, voire scandale liée au jeu, reste le déblocage du camouflage atomique, qui est toujours indisponible. Jamais dans l'histoire de la saga Call of Duty, il est arrivé qu'on ne puisse pas débloquer à partir de maintenant le camouflage dès sa sortie. En n'oubliant pas de mentionner qu'une bonne partie de ces camouflages sont mal traduits. En parlant de scandale, est-il logique selon vous qu'une série de points de 4 kills sans mourir soit plus fort à celle de 12 kills sans mourir ? Je pense que toute personne censée a répondu non à cette question rhétorique, pourtant les développeurs ont jugé bon de mettre une durée plus longue au drone de brouillage que les informateurs locaux. Déjà que le choix des killstrikes est maigre sur le jeu, le choix du drone de brouillage devient très facile, sans oublier également que désormais le drone de brouillage t'empêche à sortir des V2 roquettes. Oui, oui, tu as la bande nucléaire, tu ne peux pas la sortir. Pourquoi ? Il y a un drone de brouillage. On est arrivé à un point d'absurdité incroyable sur le jeu. Par contre, quand il s'agit de patch les chiens d'attaque du jeu, il semblerait que ça soit visiblement impossible d'y remédier. Vous savez ce fameux bug où vos chiens vous suivent sans cesse et vous renaissent le cul. Bucky, soit disant passant, toujours actif depuis l'alpha du jeu, en gros depuis 6 mois, depuis aujourd'hui, et qui n'a toujours pas été résolu. Oublions pas aussi un élément super important sur Call of Duty que beaucoup de gens ont oublié, les killcams. Oui, vous savez, les killcams, ce qui nous permet de voir les meilleures actions des games, etc. Pourquoi elles sont totalement buggées ? Ça fait quand même plus de 3 à 4, de nouveau 3 mois que le jeu est toujours buggé pour les killcams qui étaient déjà buggés lors de la bêta. Je veux dire, c'est quand même la base d'un Call of Duty de devoir s'attaquer directement aux killcams et de les rendre les plus propres que possible. Et encore un dernier point, car sinon cette vidéo serait beaucoup trop longue, les bugs de réapparition selon les maps avec dôme comme exemple. C'est-à-dire qu'une fois sur deux, les spawns de dôme sur C, ils décident de bouger. Une fois c'est ultra fixe, une fois c'est volatile, le lendemain ça devient fixe, pendant deux jours ça redevient volatile, un jour ça redevient fixe, le lendemain la même chose. C'est incompréhensible de comprendre les spawns des fois de ce jeu, car selon des petites mises à jour internes du jeu, tous les spawns changent et on ne sait jamais quoi faire. Cela va de soi aussi pour les groupes, puisque les groupes, une fois tu peux jouer avec tes potes, tu peux faire un groupe de 4, de 5, voire de 6, comme moi, comme j'aime bien jouer avec mes abonnés ou mes viewers. On joue ensemble, etc. et puis tout d'un coup, bah il y a un jour ou pas, c'est juste impossible. Je peux même pas lancer un groupe de deux, parce que ça bug. Par contre les mecs en face réussissent à faire un groupe, mais moi je bug, moi c'est pas possible. Mes potes aussi, ils peuvent pas faire. Je veux dire, c'est la base d'un Call of Duty de pouvoir inviter ses potes et de pouvoir jouer. Mais alors je sais pas pourquoi ça bug, parce que c'est vrai que c'est depuis Call of Duty Cold War que ce bug persiste. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, donc est-ce que ça, ça serait plutôt lié au surfeur Call of Duty qu'au jeu lui-même qui est Vanguard ? A enquêter là-dessus, malheureusement, je ne sais pas. Il y aurait encore une dizaine, voire une vingtaine de bugs disponibles dans le jeu, et encore je n'ai attaqué que la partie multiplayer, parce qu'on pourrait parler de certains accessoires qui ne fonctionnent pas, comme le silencieux Mercure sur la barre, des fameux encore problèmes au niveau des strikes, le fameux ATH qui arrête pas de bugger lorsque tu décides de regarder le score, le manque de classement mondial, quoi. Où est le putain de classement mondial d'un Call of Duty ? C'est la base, le classement mondial. Et pourtant, on peut quand même le regarder en étant sur Code Tracker. Donc en quoi c'est dérangeant de ne pas l'implémenter dans le jeu en tant que support et en tant que visuel envers la communauté ? C'est quelque chose de normal. Alors est-ce qu'ils veulent essayer d'empêcher, de favoriser les personnes qui riverboostent sur le jeu, etc. ? J'en sais rien du tout, mais le classement mondial, c'est la base de tout Call of Duty. On est obligé de le mettre. L'élément important de cette vidéo-là et de ce que je vous montre, ce n'est pas en train de vous dire « Je déteste Call of Duty, je suis contre le multiplayer. Je joue qu'à ça. Warzone ne m'intéresse pas. Je vous assure que si demain, Warzone chute et que plus personne ne va aller sur Warzone et que tout le monde retourne sur le multiplayer, je serai content. » D'accord ? Le multiplayer m'intéresse beaucoup plus. Et si Warzone tombe, je m'en foutrai personnellement. J'aime bien y jouer une fois de temps en temps, etc. Ce n'est pas ma passion. Ma passion a toujours été basée sur le multiplayer de Call of Duty et de ce qu'il peut proposer. Et il faut quand même dire que, hormis tous les bugs que j'ai listés, le jeu est plaisant. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, le jeu est dans un état mais pitoyable. C'est honteux de comment est le jeu à l'heure actuelle. Que les développeurs de chez Stage Hammer Games se permettent de prendre des vacances. Parce que, comme je l'ai dit au début, c'est eux qui sont responsables du fait que le jeu soit aussi calamiteux. Je crois que c'est la même chose avec Warzone. C'est aussi dans un état incroyablement instable, avec que des problèmes, des mauvaises idées, crampus. Oui, bon, crampus. Est-ce que j'ai vraiment besoin de dire quelque chose envers Crampus ? Je pense que les personnes qui me suivent depuis un très long moment sur ma chaîne YouTube savent de quoi je pense de Stage Hammer Games. Pour moi, ça n'a jamais été le meilleur des studios de développement. Pour moi, il y en a un, il s'appelle Treyarch. Le deuxième, c'est Infinity Ward. C'est vrai qu'il propose des très bons Call of Duty. Un de mes préférés reste quand même Modern Warfare 3. Mais si on doit quand même faire une sorte de biographie, Treyarch est très clairement au-dessus de la saga d'Infinity Ward. C'est mon avis, évidemment, tu peux avoir le tien. Mais si on doit quand même regarder le travail de Stage Hammer Games, même si certains jeux ont du potentiel ou peuvent aller très très loin, ils sont toujours gâchés par ces développeurs de chez Stage Hammer Games. Advanced Warfare, ça a été le cas. À l'heure actuelle, c'est exactement la même chose avec Vanguard. Et la troisième des choses, c'est World War 2. World War 2, pour moi, c'était comme Call of Duty Black Ops 4. Un Call of Duty avec énormément de potentiel qui aurait pu aller super loin. Mais le problème, c'est que les développeurs de chez Stage Hammer Games mettent des mois à vouloir patcher quelque chose. Ça a été exactement comme ça avec World War 2. Ils ont entendu 3, 4, 5 mois. Et ils se sont dit, bon, les mecs, on doit faire des patchs. Qu'est-ce que vous en pensez ? Lorsque ces patchs-là, ils doivent être faits dès le début, en fait. Parce que sinon, on se lasse du jeu. On n'a plus envie d'y jouer. Et lorsque vous allez faire les mises à jour, on va faire... Ok, ouais, bravo, t'as fait tes mises à jour. Mais j'ai plus envie de jouer à ton jeu, en fait. Les personnes n'ont plus de hype. La hype, elle doit être créée dès le début. Comme on a pu avoir avec Modern Warfare, même si je ne suis pas forcément fan de Modern Warfare 2019. Mais quand il y a quelque chose qui doit être patch, dans les 2-3 jours, c'est patch. C'est fini. Même chose pour Treyarch. Treyarch, les gens ont beau râler. En attendant, la MP5 au début du jeu, quand elle est sortie, elle a été très vite patch. 3-4 jours après, c'était réglé. La OG et la M16, même si ça a tenu 3-4-5-6 jours, ça a été très vite patché. Encore d'autres problèmes ? Patché ! Patché ! C'est très vite patché. Là, Stage Hammer Games, on n'a rien à foutre. Ils ne patchent rien. Et quand ils patchent des choses, ils ne l'annoncent pas publiquement. Et mon but, ce n'est pas de descendre Call of Duty. Ce n'est pas du tout ça, en fait. C'est exprimer un mécontentement et de la frustration envers un jeu qui peut avoir un tel potentiel, qui peut aller tellement loin, mais qui finalement est complètement délaissé pour Warzone. Et encore, Warzone est complètement délaissé sans aucune raison valable. C'est inadmissible, en fait, envers ta communauté. Maintenant que tout cela est dit, honnêtement, sur cette année, en tant que créateur de contenu, autant que ce soit sur Twitch et sur YouTube, je vous avoue que je ne vais pas rester tout le long de l'année sur ce jeu, étant donné que rien n'est fait pour aider les grinders, puisque je rappelle que les prestiges de base sont censés quand même rapporter quelque chose, comme sur Call of Duty Black Ops Cold War, où ils ont su apporter quelque chose de nouveau avec des clés de prestige, et on pouvait encore débloquer quelque chose, donc c'était plutôt assez cool. Là, malheureusement, tu passes des prestiges, tu ne sais même pas pourquoi. Tu passes des prestiges sur Vanguard, il n'y a aucune récompense derrière. Tu peux grind le jeu à volonté, il n'y aura strictement rien derrière. Donc les grinders, avec ces Jammer Games, ne sont jamais récompensés, malheureusement. Enfin, il est vrai qu'avec Advanced Warfare, avec les nouveaux prestiges, on pouvait débloquer des armes variantes, etc. C'est vrai qu'avec Advanced Warfare, il y a quand même eu quelque chose, mais pas du tout avec World War 2, et encore moins avec Vanguard. Je pense que je vais attaquer plein de Call of Duty pour la chaîne YouTube, parce qu'honnêtement, en termes de vidéos YouTube, ça ne m'intéresse pas de vous faire des vidéos sur Vanguard. J'aurais voulu vous faire beaucoup plus de vidéos sur Vanguard, mais le contenu est tellement maigre, et en plus tous les influenceurs se sont cassés, et les derniers restants d'influenceurs qui existaient sur le multiplayer, autant que ce soit francophone ou américain, se sont tous cassés, et les trois quarts se sont cassés chez Warzone. Tous ! Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien d'intéressant, en fait. Il n'y a rien d'intéressant, même si le skill-based matchmaking a été diminué. Je vous invite à voir l'excellente vidéo de Exclusive Ace qui parle de ça. Donc le SBMM a été modifié, mais ça prouve encore une fois quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est que même si tu descends le skill-based matchmaking, même si tu fais ci, même si tu fais ça, si ton jeu manque cruellement de contenu, SBMM ou pas, les gens ne vont pas vouloir acheter, quoi qu'il arrive. Nous sommes arrivés à un point où les multiplayers deviennent de plus en plus décadents, où il n'y a plus de réel intérêt de jouer aux multiplayers par rapport à avant, où on est complètement délaissé au profit de Warzone de temps en temps. C'est vrai que, comme j'ai dit sur Vanguard, il n'y a eu même pas un vrai patch note d'armes. Par contre, sur Warzone, dès sa sortie, au bout du troisième, quatrième jour, il a déjà eu 5 patch notes d'armes. 5 patch notes d'armes. C'est énorme. Lorsque Vanguard n'en a même pas eu, ou quand il en fait, justement, comme je t'ai dit, il n'y a aucun communiqué officiel. Le multi meurt de plus en plus chaque année. Tout ça parce que Activision est vraiment en train de gérer les studios de développement d'une manière calamiteuse. Il faut dire aussi ce qui est. On a l'impression que c'est une école maternelle qui essaye d'expliquer à un enfant qu'est-ce qu'il faut faire. Et finalement, c'est très souvent très large qu'ils se retrouvent dans la merde, parce qu'étant donné que Call of Duty Black Ops Cold War, je le rappelle, ne devait pas absolument sortir tout de suite. Il aurait dû sortir plus tard. Mais tout simplement parce que Sledgehammer Games, enfin l'équipe de Sledgehammer Games, a été virée au profit d'une nouvelle équipe. On s'est retrouvé donc un Call of Duty réalisé en un an pour Treyarch et de nouveau un an pour Vanguard. Et ce qui est le pire dans tout ça, c'est que le zombie, malheureusement de Vanguard, même si c'est Treyarch qui est derrière, il n'est pas terrible, tout simplement parce que malheureusement, Treyarch ne possède pas le temps et les moyens nécessaires pour essayer de vous proposer du contenu intéressant et de qualité. On va dire que le cas Activision à l'heure actuelle est plutôt assez dramatique. Enfin, dramatique, oui et non, parce que vu ce qui se passe dans les studios, c'est quand même assez honteux, mais c'est plutôt assez dramatique pour la communauté Call of Duty et même World of Warcraft, étant donné que je suis un très grand fan de World of Warcraft. Et quand on voit que Activision, ce qu'il en fait de Blizzard et ce qu'il en fait du jeu, je trouve ça inadmissible de tout mettre en microtransaction et surtout que ça détruit littéralement les jeux. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport au jeu. Je vous avoue que de nouveau, c'est un peu de la frustration, etc. Pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre hashtag patch dans l'espace des commentaires, comme ça je pourrai voir les fidèles qui sont restés jusqu'à la fin, qui ont donné un avis également par rapport à ce que j'ai dit là. Évidemment, il ne faut pas être totalement en accord ou en désaccord par rapport à ce que je dis. C'est votre goût, c'est les choix, etc. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Enfin bref, moi je vous dis à très bientôt, autant que ça soit sous YouTube ou sur Twitch. Et je vous dis bye et à la prochaine. Peace out.